re tout le monde donc on a pour mémoire parce que ça doit être la deuxième partie de la vidéo je pense on a tiré sur deux cermulés qui arrivait par ce côté ci dont un qui était magnifique c'est c'est guimli qui lui a tiré dessus donc aussi bien il a loupé son tir on sait pas on n'a pas été les chercher mais parce qu'on avait notre cerf de vizini qui est en train de s'approcher qui d'après l'estimation n'est pas magnifique enfin qui est pas sublime mais qui vaut le coup d'oeil quand même vu qu'il fait un 165 moi 175 max mais 95 minimum oui 165 max donc on va attendre qu'il s'approche et on va le tirer comme les deux cermulés tu as regardé de l'autre côté si bon je ne vois rien mais les oui c'est les cermulés je les ai vraiment vus par hasard je ne regardais pas du tout par là il y a deux traces de sang en bas on les est bien touchés on va aller les chercher après les apos sont vraiment super utiles et avec l'arbalète c'est c'est d'autant plus utile vu qu'il faut que les animaux s'approche assez près c'est un c'est un bon doublé ça l'arbalète les apos c'est vraiment génial ça marche moins bien avec le fusil parce que le fusil fait du oui oui du coup a tendance à effrayer les animaux il est à la rigueur les apos le fusil permettrait peut-être aux animaux d'arriver de revenir plus vite mais ça veut dire que tu restes très 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 longtemps dans ton tour de guet ou dans ton affût et c'est quand même assez dur à faire parce que vous faites rien il faut amener un bouquin avec vous quoi faut pas compter une fois qu'on a tiré faut pas compter voir un animal avant dix minutes oui à moins qu'il y en ait que vous tombiez sur un vieux cerf complètement sourd qui n'en peut plus tu le tires je le tire celui-ci oh bah tire le d'accord vas-y vas-y mais il est trop loin encore et c'est dommage il n'a pas assez de pointes par contre il a des bois assez beau mais il manque une pointe de chaque côté il en a trois de chaque côté là les pour les les bouts qui vont vers le haut il a encore les pointes il faudrait qu'il en ait une de plus de chaque côté pour faire vraiment un très beau score là c'est pas suffisant même deux de plus ne soyons pas pingre je sais pas si ça existe deux de plus il est assez loin là il est encore trop loin faudrait qu'il fasse quelques l'eau de plus qu'il arrive là à peu près par contre il est on est dans le mauvais sens vivant ah c'est bon il arrive doit pas être mal là il était bien et ouais tu étais bien visé là vraiment un animal qui n'a pas souffert de toute façon il souffre pas je me rappelle ce sont des animaux virtuels aucun animal n'est maltraité durant cette vidéo qu'est ce qu'on serait on va peut-être aller chercher les cermulés des fois qu'ils qu'ils que les traces disparaissent si on met trop longtemps normalement il ya une heure durée de temps in-game dans le jeu oui vous avez quand même le temps mais bon autant aller les ramasser autant aller les chercher là ils ont dû tomber depuis un moment ils ont dû mourir de leurs blessures depuis le temps alors mon petit cerf de virginie que j'ai eu j'ai dû avoir la colonne vertébrale je pense oh certainement oui elle est certes les vertèbres cervicales 3 et puis oui enfin c'est pas mal 153 917 c'est pas mal c'est pas mal c'est honnête on a fait pire bien pire on a fait bien pire un petit trophy shot vite fait voilà pendant ce temps là moi je suis ma trace voilà et hop et on va repartir suivre la trace trouver la trace des serres donc celui tu es je sais plus le mien était derrière c'est ça oui oui et matras ça m'a été quasiment invisible il y avait vu c'est la tâche de sang on voit la tâche de sang mais pas la trace oui ça c'est le tiens le mien au dessus oui le tiens c'est la tâche de sang la plus proche du sapin ok je lui ai tiré dans l'homme dans le corps donc ça risque d'être c'est long donc on va faire une une ellipse le temps de les retrouver et on vous reprend à ce moment là allez voilà à tout de suite heureux tout le monde donc on a retrouvé le magnifique cerf de de gimli vous pouvez voir un bout de ses bois de ce côté ci c'est quand même assez joli oui pour voir le score qu'il a fait c'est bon je peux y aller ok hop 222 010 il a dû péter le un record là je pense mon record c'est certainement oui et je vais essayer de soulever sa tête pour qu'on voit ses bois voilà quand même un très beau cerf de oui très beau cerf moulé très beau bois très beau bois ouais à l'effet de trop fichot hop ah bah là voilà ce sera mieux pas mais un cerf comme ça il faut faut faire attention il faut vraiment faire un beau trop fichot je vais retourner chercher mon mien à moi que j'ai toujours pas retrouvé qui a fini sa fuite et qui est repassé en en errance apparemment là il ya encore une trace de sang ici mais on peut voir qu'il est en errance par contre c'est pas tout récent là c'est une femelle cochon pour sauvage qui gueule qui est à la plage et qui en train de gueuler en train de se baigner à la plage donc petite ellipse voilà on retrouve le mien et après on va se remettre en quête de d'animaux allez à tout de suite à tout de suite que gimme finit de se maquiller pour sa belle photo oh c'est bon je ne maquille pas autant que toi tu vas lancer des rumeurs attention à ce que tu dis allez tout de suite à tout de suite re tout le monde donc en fait il ya une une femelle on est tombé toujours à la recherche de mon cerf mais on est tombé sur une sur une femelle cochonne un pour sauvage femelle qui apparemment d'après guimli qui n'arrêtait pas de parler quand j'étais en train d'essayer de relancer l'enregistrement je savais pas aller me dire que apparemment ah oui elle est là elle est de l'autre côté de la route elles sont deux ah bon elles sont deux ouais il y en a une qui traverse la route et l'autre qui rase de l'autre côté ah oui elles sont trois il y en a deux de notre côté de la route ah bon oui il y en a une un peu plus loin que l'autre que ah oui exact femelle aussi et celle et de l'autre côté de la route qui vient droit sur toi c'est une femelle oui donc on va tenter notre chance en bas on peut essayer de faire un doublé la première femelle est encore à 48 mètres donc elle est trop loin et la une femelle là je sais pas si vous la voyez on vient de la voir en sur se mettre en surbrillance parce que je viens de la spotter qui est un peu plus foncée mais qui est en train de remonter une autre femelle ici derrière derrière l'arbre on voit à peine sa tête voilà je vais la spotter voilà qui fait 165 aussi l'estimation et celle ci qui se rapproche qui fait 175 donc a priori c'est elle la plus grosse et là ça va être critique parce qu'il y en a deux qui se dirige vers moi tu prends une des deux qui dirige vers toi moi je vais essayer de prendre celle qui est sur la route ouais ouais 33 mètres donc elles sont trop loin je vais me préparer avec l'arbalète et puis tu me préviens et puis on tire en doublettes on tire ensemble là ouais bah je pense que je pourrais pas tirer moi elles sont plus loin je pense que les miennes je pourrais pas tirer dessus elles sont derrière je vais être obligé de tirer ben écoute tu me dis quand puis moi je teste je vais je retiens la respiration et 1 2 3 a pu tirer en fait j'ai tiré mais juste au moment où j'ai tiré en fait elle est partie ouais ouais donc du coup ma flèche a atterri dans le sol de ce point de vue là bon bah ça on va repartir sur sur le cerf que j'ai touché tout à l'heure et puis toute façon c'était des femelles saurait pas été du gros score saurait été juste pour remplir le frigo virtuel à frigo aller tout de en fait on fait une ellipse donc gros tout le monde en fait j'ai juste traversé la route et mon cerf était là donc il a fini par mourir de ses blessures bon un cerf beaucoup plus petit que celui de de gimli je pense pas qu'il va faire un 199 c'est ça que tu as fait ou 200 222 222 je pense pas moi ça sera plus proche des 180 je pense donc on va le ramasser et on va voir ça 152 c'est même pas 180 oui il devait manquer une pointe pour faire quelque chose de joli par contre j'ai fait quelque chose j'ai fini une mission parce que vous avez dans le jeu aussi vous avez des missions à faire qui vous rapportent qu'il est on l'a pas dit je crois ça il ya des missions qui sont disponibles et ça vous rapporte des ce qu'ils appellent des gm alors les crédits du jeu que vous achetez avec du vrai de l'argent réel avec votre carte bancaire ça s'appelle des em et les gm ce sont des crédits que vous gagnez en faisant des missions et ça vous permettre de d'acheter tout ce qui tous les petits consommables donc tout voilà éliminateurs d'odeurs détecteurs de sens du vent j'en ai dans le dans le dans mon sac à dos je peux vous montrer je crois pas je vous ai montré ça c'est ça voilà donc une petite bonbonne vous cliquez ça fait un petit nuage de fumée et suivant le sens où par le petit nuage de fumée vous savez d'où vient le vent donc en l'occurrence il venait de quelque part par là bas et ça où l'éliminateur d'odeurs je sais plus quelle touche c'est désolé j'étais avant toi de rien mais j'avais même pas chargé mon fusil à pompe moi tu vois voilà bon bah parfois on tombe sur comme ça sur les animaux inconscients qui passent devant nous mais je sais pas oui enfin qui passe devant nous mais je sais pas c'était remarqué mais il s'est arrêté j'ai même pas eu le temps de voir si c'était un mal ou une femelle mais il s'est arrêté et il allait soit il était en train de se demander s'il allait fuir ou nous charger je ben voilà c'est toujours méchant alors j'ai tiré deux fois mais je ne sais pas si je l'ai eu deux fois mon coeur c'est le fusil à pompe mais bon vu que c'est un large rayon je l'ai touché deux fois mais bon la première aurait suffi j'ai eu au pouvant droit j'ai juste stoppé avec la patte gauche mais c'était une femelle je suis coincé avec l'arbre c'était une femelle tu aurais dit ça plus longtemps je voulais montrer désolé j'ai pas c'était une femelle donc elle a pas les défenses on va essayer de vous trouver un mâle pour vous montrer à quoi ça ressemble un cochon mâle oui oui il faut un beau un beau mâle pour leur montrer et du coup à cause de ce satané cochon je sais plus du tout de quoi je parlais sale bête on parlait des gm oui des gm donc qui vous permettent d'acheter des éliminateurs d'odeurs ou les détecteurs pour le sens du vent et c'est tout je crois qu'on peut acheter avec mais c'est déjà pas mal parce que c'est tout ce qui est tout ce qui est consommable les appâts aussi pour les ah oui les appâts nous n'utilisent pas vous pouvez vous asperger d'urine de serre pour attirer le serre ou des choses comme ça mais pas seulement il ya les appâts aussi pour les télés pour les appareils les tonneaux pour les voilà il ya plein de choses comme ça nous les utilise pas forcément mais par contre oui à partir du moment où vous utilisez une armelette vous allez beaucoup l'utiliser et tu es passé à côté d'une curiosité que je vais montrer à nos amis ici regardez cette magnifique épave de voiture qui gît dans la forêt ah et moi j'ai trouvé un champignon parce que dans ce jeu on peut récolter des champignons on peut le ragoût de sanglier ou de porc sauvage faut bien un peu de champignons d'assaisonnement pour aller avec il ya quelques quelques trucs et qui font quelques trucs quelques objets comme ça qu'ils sont éparpillés un peu partout sur les maps et on tombe parfois par hasard dessus et je trouve que ça rajoute un petit côté ambiance c'est pas mal du tout enfin alors pour trouver une voiture là celui qui peut me retrouver le modèle de voiture il sera fort des voitures américaines je pense je sais pas soit les 50 je sais pas ce que c'est c'est une petite voiture pour une voiture américaine ouais donc sur ce ben je crois qu'on a fait le tour et on va faire une ellipse le temps qu'on trouve quelque chose allez à tout de suite gros tout le monde donc il y a en fait je me suis approché du lac qui est juste devant moi je me suis mis sur ce petit rocher que je vous conseille qui est pas mal du tout et il y a un coyote qui a gueulé sur la plage par là bas donc je vais essayer de la tirer ici en plus c'est un coyote mâle donc les coyotes mâles en général sont plus gros que les coyotes femelles ce qui veut dire qu'on aura peut-être un gros score et pendant ce temps là Gimli n'avait pas pu s'empêcher de tirer sur une pauvre femelle porc sauvage innocente elle est passée devant moi je suis désolé mais c'est sa faute elle t'avait rien fait la pauvre cochonne ben justement c'est sa faute elle a rien fait et j'ai une biche qui me regarde par dessus le muret de l'autre côté de la route c'est normal chef oh oui 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 et il y a aussi cette chasse est assez extraordinaire parce qu'il y a des animaux qui appellent de partout c'est ouais il y a aussi un cerf de virginie qui appelle là bas oui c'est assez impressionnant c'est assez déroutant parce qu'on sait plus où donner de la tête et zut j'étais pas prêt et mon coyote se pointe en même temps ce n'est pas plus mal et mon coyote s'enfuit ah oui il fallait se préparer non mais je l'ai pas vu arriver en fait il est arrivé par derrière moi alors que je regardais le cerf que j'étais en train de parler en train de faire la vidéo oui et du coup je l'ai pas vu arriver et comme je vous disais ça arrive vachement vite il est arrivé par là bas il est sorti et le temps que je tourne la tête et ben il y en a un deuxième fais toi plaisir fais toi plaisir ah ben voilà celui-là il est mal peut-être un troisième on ne sait jamais quand je vous disais que l'herbalète c'est pratique ah oui là on peut tirer plusieurs fois en deux minutes on peut avoir plusieurs animaux et la peau à lièvres marche et femelles porcs sauvages oui qui viennent qui veut qui viennent sur la plage moi j'en ai qui sont de mon côté du du lac enfin de l'autre côté du lac mais j'arrive à 50 mètres de toi je me mets accroupi oui et qu'est-ce que j'allais dire je ne sais plus les coyotes oui les coyotes en général restent en groupe donc ils sont rarement solitaires ils sont rarement solitaires et ils ne sont pas proches forcément l'un de l'autre donc des fois quand il y en a un qui s'enfuit le deuxième arrive comme là et ça s'est passé et parfois il y en a encore plus des fois c'est des groupes de 6-7 5-6 ouais ouais coyotes et du coup il faut faire super gaffe surtout quand on est avec l'herbalète parce qu'il peut en arriver à tout moment et par contre c'est un petit coyote que j'ai tiré 38-18 ouais c'est un petit coyote je l'ai eu dans le cooker poumon droit donc là il n'y a pas eu de photo je ne peux pas faire oh je vois une femelle port sauvage là-bas euh oui je la tire pour que tu puisses en tirer une au moins oui mais c'est un mâle qui nous intéresserait plutôt bah oui mais bon tant qu'on voit des femelles et qu'elles viennent à côté de nous on ne va pas s'embêter non plus ouais mais bon je préfère rien mal parce que les femelles ne rapportent pas énormément de points ouais mais tu es trop regardant toi je sais mais j'aime bien le côté le côté RP éthique de ce jeu j'aime bien il est trop sélectif c'est pour ça aussi que j'ai un underscore qui n'est pas si élevé que ça depuis le temps que je le trouve et ce qu'on n'a pas dit je crois c'est que plus le underscore est élevé et plus vous débloquez des emplacements dans votre inventaire oui mais le underscore ne dépend pas du comment dire du score des animaux donc c'est pas parce que vous allez tirer des très gros animaux vous allez avoir un underscore élevé non ça dépend uniquement des défis t'as tiré sur quoi ? j'ai rien tiré du tout ah bon j'avais cru ça dépend uniquement des défis que vous accomplissez donc il y a des défis 25 animaux à abattre défi de distance plus de 1000 km à parcourir des défis sur les armes aussi donc en fait plus vous allez jouer longtemps avec le jeu plus votre underscore va être élevé c'est pas le underscore n'est pas un gage de qualité envers le joueur c'est pas parce qu'un joueur a un underscore élevé que ça sera un bon joueur ça récompense l'acidité au jeu non c'était une branche je croyais que je voyais quelque chose c'était une branche oui entre les rochers qui ressemblent à des ours et les branches qui ressemblent à des sangliers tout à fait mais les ours ils sont méchants c'est pour ça c'est pas des nounours c'est des ours c'est méchant les ours donc sur ce plutôt que de dire des conneries on va faire une ellipse une ellipse qui risque fort d'être la fin du deuxième épisode c'était quoi ça ? c'était toi ? euh non c'était pas moi et elle est proche bah oui mais où ? j'ai eu le temps de prendre j'étais en train de causer aux gens ah bah faut être attentif plus vers le lac côté droit de la route non si je me souviens bien oui 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 mais elle doit être juste à côté de nous on devrait pouvoir la voir mais bien sûr ils sont tous furtifs ces animaux dans ce jeu c'est impressionnant euh... je la vois ah oui ah bah c'est... je pense que c'est une de celles qui était... je la vois je la vois t'en attirer plein toi des... messieurs oui oui vas-y vas-y petit petit petite cochonne viens voir Balrog il va pas te faire de mal ça c'est moi oui si elle pouvait t'attaquer ou lui m'attaquer ça serait nickel on t'a s'est arrêté cette idiote euh... tu as remis du... du déo ? je sais plus je sais plus on va bien voir mais je... ouais elle vient proche toi et elle a une robe on peut remarquer qu'elle a une robe euh... particulière tous les animaux n'ont pas la même euh... la robe ce que j'appelle la robe c'est comme pour les chevaux c'est la couleur du pelage et c'est ici un pelage euh... beaucoup plus clair il y a un truc qui est développé à côté de moi oui oui je sais pas ce que c'était je n'ai rien vu oh là là on peut jamais compter sur les nains pour surveiller ses arrières oh je t'ai jure ah 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 et donc c'était une femelle elle a toujours pas de défense donc il faut toujours qu'on vous trouve un mâle pour vous montrer ça hum colonne vertébrale donc ça c'est la colonne vertébrale le coeur est ici ça c'est les poumons ça je sais pas ce que c'est ça non plus et ça c'est l'estomac intestin ah 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 et ça le tout petit truc là c'est le cerveau donc ceux qu'on describe scrupules a tué des animaux dans le jeu regardez c'est un petit cerveau c'est tout court c'est hier notre chasse d'hier ici j'ai été vraiment surpris parce que j'ai réussi à tirer ben deux deux femelles comme ça mais avec une flèche entre les deux yeux dans le cerveau arrête de te vanter comme ça donc non non mais j'ai été surpris parce que je visais même pas ça moi-même donc c'est vrai que les nains sont pas habiles d'habitude avec des flèches c'est plus les elfes qui sont habiles avec des flèches oui oui donc on est un peu handicapés tous les deux avec les flèches non les démons c'est les balrogs c'est plus le fouet le fouet de feu oui allez sur ce hop ellipse et puis on vous trouve quelque chose d'autre c'est plus le fouet Sous-titrage FR ?